Vous êtes sur RTL. Sur RTL. RTL, 8h33, Yves Calvi. Et c'est M. Tenza qui officie. Et le début d'une journée chaotique pour des milliers d'usagers des transports parisiens, privés aujourd'hui de métros, de bus, de tramways, de RER, conséquence de la grève massivement suivie à la RATP contre la réforme des retraites et la disparition du régime spécial dont bénéficient les agents. Yann Boucherie en fait tout de suite un point avec vous et des embouteillages dans et en direction de la capitale. Oui, 290 km de Bouchon en ce moment, un petit peu plus que la moyenne habituelle à éviter le périphérique ouest de Paris avec deux accidents. L'un porte de Saint-Cloud, l'autre porte de Champéret. Autre carambolage sur l'A86 intérieur à Nanterre avec trois véhicules légers impliqués. Un poids lourd aussi en panne sur l'autoroute A13. Ça coince sur l'A6 vers la porte d'Orléans, l'A4 vers Charenton et l'A1 jusqu'à Roissy. À la RATP, attention, plus de métro dans une heure. Seules les lignes 1 et 14 automatiques fonctionneront encore. Pas de rame non plus dans une heure sur les RER A et RER B. Merci Yann Boucherie. Le Premier ministre hier soir a tenté de rassurer les Français sur les contours de cette future réforme en réaffirmant néanmoins qu'elle sera menée à terme d'ici l'été prochain. La colère des policiers à Sevran, Seine-Saint-Denis réunis hier soir pour soutenir l'un de leurs collègues suspendus par le préfet. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit le fonctionnaire se battre violemment avec un homme. Une bavure pour les habitants. Il y a eu outrage selon les policiers. Patrick Balkany saura en début d'après-midi s'il rejoint la casse prison sans repasser par sa mairie de Levallois-Péret, poursuivi pour fraude fiscale avec son épouse qui ne risque, elle, que du sursis. C'est l'affiche de la journée France-Argentine. Demi-finale du mondial de basket en Chine. Et on sera tous ce midi derrière nos bleus. Le match est à suivre en intégralité sur M6 à partir de 13h50. Et régulièrement en fil rouge sur RTL, garder la tête froide après la victoire contre les Etats-Unis et rester agressif, c'est le mot d'ordre du sélectionneur. Et puis on souhaite un parcours identique au volleyeur français cette fois. Premier match et première victoire hier face à la Roumanie. 3-0 au championnat d'Europe qui ont lieu jusqu'à la fin du mois. Dominique T...